Musique Créé en 1937, en réponse à la loi du 15 juin 1906 relative au transport et la distribution d'énergie, le Syndicat départemental d'équipement des communes des Landes, ou SIDEC, est un organisme public qui regroupe 330 communes landaises, la quasi-totalité des établissements de coopération intercommunale, sans oublier le Conseil départemental des Landes et le Conseil régional Nouvelle-Équitaine. Depuis 2014, le SIDEC est présidé par Arnaud Pinatel, maire d'Angresse. Le siège social du syndicat, situé à Mont-de-Marsan, accueille une cinquantaine d'agents. Le reste des 240 agents sont répartis sur l'ensemble du territoire, au sein des différents centres techniques, dont les principaux sont Saint-Paul-les-Dax, Tartas, Cabreton, Roquefort, Compétée-la-Molaire et Biscarosse. Le SIDEC est un syndicat mixte, permettant aux collectivités territoriales qu'ils regroupent de répondre à leurs besoins spécifiques. Ainsi, ils se scindent en trois pôles, énergie, eau et assainissement, et numérique, et offrent deux types de services aux usagers, des services à caractère administratif et des services à caractère industriel et commercial. Par ailleurs, son plan de formation annuel spécifique permet au SIDEC d'évoluer de manière permanente, au gré des besoins et des attentes de ses usagers. D'abord créé pour assurer la distribution électrique, d'autres compétences sont venues enrichir la palette de ces métiers, tels que l'éclairage public, la distribution du gaz, la maîtrise des énergies, les énergies renouvelables, la production et l'exploitation de l'eau potable, l'assainissement collectif et individuel. Plus récemment, en 2013, l'aménagement numérique, et en 2016, le développement des bornes de charge pour véhicules électriques. Ainsi, aujourd'hui, il fait en sorte de répondre aux besoins essentiels de la vie de tous les landais. Cette organisation garantit une volonté marquée de proximité, associée à une force d'innovation pour une maîtrise constante des coûts des services et des investissements dans le cadre de ses missions de services publics d'intérêt général. En France, la distribution d'énergie électrique est régie par les lois du 5 avril 1884 et du 15 juin 1906, qui proclament la nécessité d'amener l'énergie électrique à tous. Ces lois font de la concession le principal mode de gestion de ce service public. Ainsi, pour le département des Landes, le SIDEC est l'autorité organisatrice et concédante pour le compte des communes, lui ayant transféré ses compétences de la distribution publique d'électricité. Le transport de l'énergie électrique est quant à lui concédé à RTE, filiale d'EDF, la production et la fourniture étant assurées par des sociétés agréées dans le cadre de marché libre. Propriétaire des ouvrages, le SIDEC prend en charge le suivi, le développement et le contrôle de la distribution du réseau électrique sur les 330 communes landaises. Pour ce faire, il investit et améliore le réseau public d'électricité. Il en assure les extensions, les renforcements et certains renouvellements du réseau en zone rurale. Il participe aussi aux enfouissements liés aux aménagements esthétiques. A partir d'un réseau de transport géré par RTE, 34 postes sources alimentent la concession du SIDEC. Cette concession est déléguée à Enedis et Gascogne Énergie Service, responsable de l'exploitation des ouvrages de distribution et de la qualité de l'électricité délivrée, et constituée par les ouvrages HTA, BT et les postes de transformation HTA, BT. Dans ce cadre, le rôle du SIDEC est avant tout de s'assurer que la gestion des ouvrages des concessions est correctement gérée par ces deux concessionnaires. Il s'attache aussi à vérifier que les concessionnaires veillent au maintien des réseaux en parfait état de fonctionnement. Les ouvrages électriques dans les Landes représentent plus de 19 200 km de réseau, avec près de 10 000 km de réseau HTA, un peu plus de 10 000 km de réseau BT, 10 600 postes de transformation HTA, BT. Ce patrimoine représente près de 930 millions d'euros en valeur brute amortie à 35%. Des réseaux souterrains enfouis à plus de 66% en HTA et à plus de 50% en BT. La concession hollandaise est parmi les concessions rurales françaises les plus enfouies. Pour plus de 263 000 usagers consommant en moyenne 3000 GWh chaque année. Et les usagers dans tout ça ? Le SIDEC veille à garantir aux habitants une bonne qualité de service sur l'ensemble du territoire. En ce sens, il assure sa mission de contrôle des concessions par l'analyse des coupures d'électricité, des chutes de tension, du nombre d'usagers dits « mal alimentés » et selon bien d'autres sujets de contrôle. Aujourd'hui, la qualité de fourniture électrique, traduite par le critère B, ou temps moyen de coupure, évalué autour de 70 minutes, paraît correcte et le nombre de coupures acceptable. Pour ce faire, depuis 15 ans, les concessionnaires et le SIDEC investissent plus de 30 millions d'euros pour renforcer la qualité des réseaux. Les concessionnaires reversent par ailleurs des redevances de concessions au SIDEC à hauteur de 4 millions d'euros par un. Ces investissements d'extension, d'enfouissement, de renouvellement et de sécurisation, le contrôle des anomalies, l'analyse des résultats et le traitement des différents litiges participent à l'effort d'engagement et de proximité du SIDEC sur le territoire landais pour proposer un service de qualité optimal aux usagers. Et l'avenir ? Demain, le développement des smart grids au réseau intelligent jouera un rôle essentiel pour la transition énergétique. Un défi pour le SIDEC qui veille sur les techniques innovantes. Parmi elles, le nouveau compteur communiquant Linky devra d'ailleurs équiper l'ensemble des concessions d'ici 2021. Les nouveaux enjeux énergétiques liés à la transition en marche conduisent l'action du SIDEC à s'adapter aux évolutions récentes et aux nouvelles attentes des usagers, avec par exemple la constitution de marché d'achat groupé d'énergie, l'équipement du territoire en borne pour véhicules électriques. Ainsi, au plus proche de ses usagers, le SIDEC souhaite répondre au mieux aux objectifs de la loi Grenelle 2. Il s'engage toujours à garantir une distribution électrique performante pour répondre à ses missions de services publics d'intérêt général. Le SIDEC est l'établissement public qui gère l'éclairage public sur le département des Landes. L'alimentation électrique de l'éclairage public à partir des réseaux aériens font partie des concessions Enedis et Gascogne Energy Service et sont gérées sous leurs responsabilités. Les réseaux souterrains sont quant à eux gérés et exploités par le SIDEC. Il investit à la demande et pour le compte des communes afin de développer et d'améliorer l'éclairage public. Il contribue à la valorisation du patrimoine public par la mise en lumière d'édifices à caractère historique ou culturel. Il intervient aussi sur les installations d'éclairage des équipements sportifs extérieurs. A ce jour, 330 communes ont transféré leurs compétences éclairage au SIDEC, dont 329 pour l'entretien, 225 communes plus spécifiquement pour les équipements sportifs, ou encore 2 communautés d'agglomérations et 9 communautés de communes pour la mise en lumière des équipements publics. Les collectivités considèrent aujourd'hui l'éclairage public comme un équipement communal de première importance, contribuant à la sécurité, sûreté la nuit, la valorisation du patrimoine, valorisation de monuments, la qualité de vie, qualité de lumière, ambiance lumineuse. Depuis quelques années, l'éclairage public bénéficie d'une évolution technologique performante et moins coûteuse avec l'arrivée des composants électroniques LED. Aujourd'hui, ce dispositif représente 4% des lampes installées sur le territoire. En clair, l'éclairage public dans les Landes, c'est près de 110 000 luminaires de 110 watts, 140 watts en moyenne nationale, 4100 heures d'éclairage par an et par point lumineux, 100 000 foyers lumineux entretenus par le SIDEC, 6 équipes d'entretien et en particulier un agent affecté au lasur des candélabres en bois et au dépannage des encastrés de sol, et un agent affecté à la rénovation des armoires de commande en zone rurale, 7 camions nacelles. Pour mener à bien ces missions d'éclairage public, les programmes d'investissement du SIDEC représentent en moyenne 10 millions d'euros alors qu'ils n'étaient que de 2,2 millions d'euros en 1983. Les investissements de travaux sont portés par les collectivités. Les collectivités dites rurales y participent à hauteur de 39%. Les collectivités urbaines les soutiennent à hauteur de 75%. En parallèle, le SIDEC entretient et renouvelle les lampes, les appareils et les armoires de commande en pan ou vétuste. Cela se traduit par plus de 4900 changements par an, soit un taux de remplacement de 4,5% contre 3% au niveau national. Une contribution annuelle des collectivités à l'éclairage public, le recyclage de plus de 90% des déchets électriques. Un programme spécial de 2011 à 2015 a permis de supprimer les lampes à vapeur de mercure, réglementairement interdites depuis 2011. Après cinq années de travaux, plus de 16 000 lampes ont été remplacées, pour un budget total de près de 12 millions d'euros. En charge des réseaux souterrains, le SIDEC veille aussi à la prévention des endommagements de réseaux en étant simultanément exploitant du réseau, maître d'ouvrage, c'est-à-dire initiateur de projet ou d'aménagement, et exécutant de travaux lorsqu'ils sont réalisés en régie. A ce titre, deux agents sont chargés de la réception de tous les travaux neufs d'éclairage public. Ces réceptions ont permis d'améliorer la qualité du patrimoine de l'éclairage public, ainsi que la qualité des interventions réalisées par les entreprises. En cela, le SIDEC s'engage toujours à offrir un éclairage public, pour répondre à ses missions de services publics d'intérêt général. En France, la distribution de gaz est régie par la loi du 3 janvier 2003, relative à l'accès, la transparence et la régulation du secteur du gaz naturel. Si son transport est géré par l'État, c'est le SIDEC qui en gère la distribution sur le département des Landes. Il accompagne le développement et assure le contrôle de la distribution du gaz sur 320 communes landaises, et délègue l'exploitation des ouvrages à trois concessionnaires, GRDF, Gascogne Énergie Service et Butagaz. Depuis 2004, où seuls 44 étaient desservis par GRDF, et suite à la révision statutaire du SIDEC, 320 communes ont confirmé leur transfert de compétences dans le domaine du gaz. 60 nouvelles communes ont bénéficié d'un contrat de concession, et 26 de ces communes sont nouvellement desservies. Le SIDEC est propriétaire des réseaux de distribution publique distribuant du gaz naturel, appelé méthane, et du gaz propane. En clair, le gaz dans les Landes, c'est plus de 1500 km de réseau moyenne pression, 28 postes de détente transport-distribution, près de 1100 robinets, plus de 38 800 branchements, plus de 42 000 usagers desservis. En moyenne, 1000 GWh à cheminer par an, un patrimoine représentant près de 91 millions d'euros en valeur brute amorti à 35%. Une recette de concession versée au SIDEC par les concessionnaires de 160 000 euros par an. Chaque année, les concessionnaires investissent plus de 2 millions d'euros sur les réseaux du territoire des Landes. Et la sécurité dans tout ça ? Le SIDEC contrôle la mise en œuvre de la distribution du gaz et suit les paramètres essentiels, tels que le contrôle de sa pression, son odorisation, sa qualité de fourniture. Ainsi, il suit attentivement la gestion de près de 500 fuites de gaz et 600 manques de gaz tous les ans. Et l'avenir ? La loi relative à la transition énergétique encourageant la croissance verte invite une plus grande transparence dans la distribution publique du gaz. Notamment par la mise à disposition de la part des concessionnaires de toutes les données utiles à la connaissance précise des paramètres, des investissements, des valeurs patrimoniales des concessions. Toutefois, le SIDEC n'a pas attendu la loi pour assurer sa mission de service public. Il suit précisément les investissements, l'inventaire des valeurs patrimoniales et autres données en concertation avec les concessionnaires. Le SIDEC est à l'écoute des demandes des élus en matière de développement du gaz. Il favorise l'expression de leurs attentes et les traduit ensuite en solutions de développement potentiel des réseaux dans les zones non desservies grâce aux délégations de services publics qu'ils lancent régulièrement. En encourageant la transition énergétique, le réseau de distribution de gaz se modernise et propose des outils d'une meilleure compétitivité, une sécurité d'approvisionnement renforcée, une complémentarité entre le gaz et l'électricité, la mise en place de réseaux intelligents et des ressources renouvelables comme le gaz vert. Mais qu'est-ce que le gaz vert ? Produit par la méthanisation de déchets ménagers, agricoles, d'industries agroalimentaires ou par captage du gaz produit en décharge, le gaz vert ou biométhane est un gaz 100% renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel. Le développement du biométhane répond aux exigences européennes et aux objectifs du Grenelle. En cela, il participe à une réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'intégration d'énergie renouvelable au quotidien. Une fois épuré, il peut être injecté dans les réseaux de gaz pour fournir une énergie semblable au gaz naturel. Le gaz vert produit des bénéfices en faveur de l'environnement. Traiter des déchets en évitant de rejeter le méthane directement dans l'atmosphère, réduire des émissions de gaz à effet de serre par la valorisation d'une énergie renouvelable, produire des engrais naturels. En France, c'est déjà l'équivalent de 16 000 foyers qui consomment du biogaz par l'intermédiaire de 19 sites injectant ce gaz sur les réseaux. Dans les Landes, le gaz vert apparaît comme une solution pour agir sur le changement climatique en valorisant les ressources locales. Une nouvelle manière pour le SIDEC de répondre à ses missions de services publics d'intérêt général. Le SIDEC offre un service à ses adhérents dans les domaines des énergies nouvelles renouvelables. Il les accompagne dans la gestion de la demande de l'énergie. Il se préoccupe de la maîtrise des coûts d'achat et intervient sur les enjeux relatifs à la mobilité électrique. Le syndicat a ainsi enrichi sa palette de métiers relative à la maîtrise et au développement des énergies. Photovoltaïque. Le SIDEC s'engage en faveur des systèmes photovoltaïques. Ils permettent d'injecter l'électricité produite sur le réseau de distribution publique ou de produire de l'électricité localement en site isolé pour de l'autoconsommation. L'énergie photovoltaïque est le résultat de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique via des panneaux solaires. A ce jour, le SIDEC a réalisé 9 installations photovoltaïques de production autonome en site isolé. Celles-ci permettent de fournir ces sites en électricité avec des puissances maximum allant de 800 à 4000 watts suffisantes pour satisfaire les besoins des usagers. Le syndicat a soutenu plus de 30 communes dans la réalisation de leur centrale photovoltaïque en injection totale de l'électricité produite sur le réseau. Il a construit pour son propre compte 13 centrales électriques dont 3 destinées à l'autoconsommation. De fait, le SIDEC contribue à hauteur de 3 MW à la production de l'électricité landaise. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque de la concession des Landes, c'est plus de 6100 installations raccordées au réseau électrique en constante progression, une puissance cumulée de plus de 370 MW sur les 1700 MW que compte la région Nouvelle-Aquitaine et les 6800 MW en France, un des premiers départements de France en termes de puissance installée. Maîtrise de l'énergie Le SIDEC propose des prestations pour aider les communes adhérentes à maîtriser leur consommation d'énergie. On peut citer le diagnostic énergétique des bâtiments, le diagnostic de l'éclairage public, ces diagnostics étant proposés gratuitement aux communes rurales et payant pour les communes urbaines. Groupement d'achat Depuis 2004, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence et à partir de 2015, de nombreux tarifs réglementés sont supprimés pour une mise en concurrence sur le marché libre. En réaction, dès 2014, les 5 syndicats départementaux d'énergie d'Aquitaine, dont le SIDEC, se sont unis pour proposer une assistance compétitive à leurs adhérents et leur éviter la passation de marchés complexes. Le groupement créé a ainsi fait jouer la concurrence grâce à des achats d'énergie importants en masse et en nombre. Cette union compte aujourd'hui plus de 500 membres et 3500 contrats pour le gaz. Plus de 1500 membres et 30 000 contrats pour l'électricité. Soit une mise en concurrence d'un besoin représentant plus de 130 millions d'euros TTC par an. Concrètement, depuis 2015, cela s'est déjà traduit, pour le gaz naturel, par une économie de plus de 9,2 millions d'euros avec 1,8 millions d'euros économisés, soit une baisse moyenne de 18% pour les Landes. Pour l'électricité, par une économie de plus de 9,4 millions d'euros avec une baisse moyenne de 10% des coûts, soit 2,4 millions d'euros économisés pour les Landes. Enfin, d'ici 2018, le SIDEC tend à implanter 89 bornes de véhicules électriques et hybrides sur l'ensemble du département des Landes. Dans le cadre de ses missions de services publics d'intérêt général, le SIDEC s'engage pour une meilleure gestion des énergies. Merci. 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 Merci.